Aujourd'hui, nous allons parler de notre petite chronique autour des abeilles à l'extérieur de la ruche. Notre jeune abeille a fini d'accomplir toutes les tâches domestiques qui lui ont appris comment vivent les abeilles, comment elles se nourrissent, quels qu'elles ont besoin pour se nourrir surtout. Elle est devenue suffisamment sage et expérimentée pour sortir de la ruche. Elle va pouvoir sortir, se considérer comme libre. Elle sait qu'elle doit partir à la recherche du nectar et du pollen qui sont nécessaires à la nutrition de toute la communauté et surtout au développement des jeunes larves qui deviendront les ouvrières. Un long voyage l'attend. Son jabot doit être bien garni de miel afin qu'elle ait l'énergie suffisante pour rentrer. Quelle que soit la distance parcourue. Elle va partir à l'aventure. Dans la lumière du soleil qu'elle repère avec beaucoup d'exactitude, elle sera attirée par les couleurs et les odeurs des fleurs. Au milieu de toute la végétation, elle choisira celles qui sont les plus riches en hectares et en polais. Parfois, les fleurs sont très proches de la ruche. Si elle les découvre à moins de 100 mètres, elle va s'empresser de récolter le nectar en le stockant dans son jabot et le pollen qu'elle va accumuler sur ses pattes postérieures. Puis, elle reviendra rapidement à la ruche, porter l'information à ses consoeurs, les prévenir de la provande à récolter. À l'arrivée, bien sûr, elle devra être identifiée par les gardiennes. On ne pénètre pas comme ça dans une ruche. Il faut appartenir à la population. Elle pénètre à l'intérieur, dans l'obscurité de la ruche. Sur les rayons de cire, elle retrouve ses consoeurs, les autres butineuses, qui sont prêtes à l'envol, déjà prêtes à partir, ayant accumulé des provisions alimentaires, et surtout, qui vont recevoir son message. Comment va-t-elle transmettre la précieuse information ? Le nectar, elle va le régurgiter. Ses consoeurs pourront le goûter, repérer sa saveur, son odeur, le pollen qu'elle porte sur ses pattes. Ses collègues pourront le respirer, sentir son parfum. Elles seront donc armées pour retrouver les fleurs porteuses de nourriture. Et surtout, comme elle leur indique, se faisant la quantité de chaque substance disponible, elles pourront retrouver les fleurs et partir en nombre suffisant pour assurer toute la récolte. Et comment cette information est transmise ? Elle est transmise par une danse qui ressemble à une petite spirale et que notre ouvrière fait sur les rayons. D'une certaine manière, et qui indique à ses sœurs également la direction du soleil. On appelle cette danse la danse en rond. C'est la plus simple de ces moyens d'information. Alors, pour changer par rapport à ce que je vous raconte d'ordinaire, je vous suggère aujourd'hui une petite expérience très simple qui vous permettra de vérifier que tout ce que je viens de vous dire n'est pas complètement faux. Dans nos régions, il y a presque toujours une ruche à proximité. Même en ville, maintenant, on a installé des ruches de l'abeille domestique. Si vous désirez observer ce balai magnifique des abeilles qui vont chercher la nourriture, qui rentrent à la ruche et qui, surtout, partent en très grand nombre récolter cette nourriture, il vous suffit de placer un petit bol à un récipient contenant un liquide bien sucré devant chez vous, devant votre fenêtre, par exemple. Et là, vous attendez quelques minutes. Probablement qu'une petite abeille va venir goûter ce liquide sucré, puis repartir. Alors là, il vous faut un petit peu plus de patience. Suivant la distance de la ruche, il va bientôt arriver une, deux, trois abeilles. Et puis, si le bol est profond, dix, vingt, trente, cinquante abeilles viendront récolter ce liquide sucré pour le ramener à la ruche. Donc, à l'évidence, notre petite abeille qui, par hasard, a découvert la nourriture, a informé ses consoeurs de la ruche à proximité, leur a dit combien il y avait de choses à prendre, et elles sont venues en nombre suffisant pour vider le bol. Et cela témoigne à l'évidence de l'efficacité de son message. La petite danse en rond qui n'a l'air de rien a transmis l'information et la communauté pourra se nourrir efficacement. Et cela témoigne.